Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Deuxième partie du chapitre 24 de cet ouvrage intitulé Les talents Chaque famille, chaque chrétien est tenu d'élever une barrière contre toute parole impure. Le devoir de celui qui se trouve dans la société de Jean Frivole est de détourner, dans la mesure du possible, le sujet de la conversation. Avec l'aide de Dieu, il faut tout doucement glisser des paroles propres à amener un entretien utile. Le devoir des parents est d'apprendre à leurs enfants à ne se servir de la parole qu'en vue du bien. Et la meilleure école à cet égard, c'est le foyer. Dès leur plus tendre enfance, les enfants doivent apprendre à parler avec déférence et affection à leurs parents et à n'importe qui, à n'exprimer que des sentiments de respect, de vérité et de pureté. Que les parents apprennent eux-mêmes à l'école du Christ. Ce n'est qu'ainsi qu'il leur sera possible d'enseigner à leurs enfants, par leurs paroles et leur exemple, à avoir une parole saine, irréprochable. C'est un de leurs devoirs les plus grands et les plus importants. Il faut que toutes les paroles du Serviteur du Christ soient de nature à aider et à encourager ceux qui les entendent à marcher dans le chemin de la vie chrétienne. Parlons beaucoup plus que nous n'avons coutume de le faire des épisodes les plus encourageants de notre expérience. Il faut s'étendre sur la miséricorde et la tendresse de Dieu, sur l'insondable profondeur de l'amour du Sauveur. Nos paroles doivent toujours servir à exprimer la louange et les actions de grâce. Celui dont l'esprit et le cœur sont remplis de l'amour de Dieu le montrera dans ces conversations. Il n'est jamais difficile d'exprimer ce qui fait partie de notre vie spirituelle. Le trésor caché dans les profondeurs d'un cœur chrétien se manifestera par l'expression de pensées nobles, d'aspirations généreuses, par des exposés clairs et précis de la vérité, des intentions désintéressées, des aspirations ardentes à la piété et à la sainteté. Celui qui manifestera de la sorte le Christ dans son langage aura la puissance de lui gagner des âmes. Nous devons le faire connaître à ce qu'il ignore, agissant comme lui. Les choses qui concernent la vie éternelle faisaient en tout lieu l'objet de ces conversations. À la synagogue, le long du chemin, dans une barque à quelques distances du rivage, à la table du pharisien ou à celle du publicain. Partout, il parlait de la vie d'en haut. Il associait toujours la nature aux événements de la vie courante par des paroles de vérité. Il gagnait les cœurs de ses auditeurs, guérissait les malades, soulageait les souffrances et prenait les petits-enfants dans ses bras pour les bénir. Dès qu'il ouvrait la bouche, il captivait l'attention de ses auditeurs. Et chacune de ses paroles était pour quelque âme une odeur de vie qui donne la vie. Il devrait en être ainsi de nous. Où que nous nous trouvions, saisissons toutes les occasions de parler de notre Sauveur. Si nous faisons le bien à son exemple, comme lui, nous parviendrons à ouvrir la porte des cœurs. Faisons connaître celui qui se distingue entre dix mille et dont toute la personne est pleine de charme, non pas d'une manière abrupte, mais en usant de tact et de l'amour divin. C'est à cela que doit contribuer le don de la parole qui nous a été accordée pour exalter le Christ comme un Sauveur qui pardonne les péchés. L'influence La vie du Christ exerçait une influence qui allait constamment en s'élargissant, comme la vague sur l'immense océan, et qui le reliait à Dieu et à l'humanité. Par son intermédiaire, Dieu a investi l'homme d'une faculté qui le met dans l'impossibilité de vivre pour lui-même. Individuellement, nous sommes en rapport avec nos semblables. Nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous sommes sous le poids d'obligations mutuelles. L'homme ne peut pas vivre indépendamment de ses semblables, car la prospérité des uns affecte celle des autres. Le plan de Dieu est que chacun se sente nécessaire au bien de tous, et qu'il s'efforce de contribuer à leur bonheur. Toute âme est entourée d'une certaine atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de propriétés vivifiantes de foi, de courage et d'espérance, et adoucie par le parfum de l'amour, comme aussi refroidie par des frimas de tristesse, de mauvaise humeur, ou d'égoïsme, ou empoisonnée par quelques péchés mignons. Consciemment ou non, tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement, même l'expression de notre visage dégagent une puissance. De l'impression que nous laissons ainsi autour de nous découle des conséquences bonnes ou mauvaises, dont nul ne peut mesurer l'étendue. Toute impression créée est une semence qui produira une bonne ou une mauvaise récolte, un anneau de la chaîne des événements humains dont nous ignorons la longueur. Si notre exemple en pousse d'autres vers la justice, c'est que nous leur communiquons la force de faire le bien. A leur tour, ils exerceront la même influence sur d'autres, et ainsi de suite. Des milliers d'âmes peuvent ainsi être appelées à bénéficier de notre influence inconsciente. Jetez une pierre dans un lac. Une vague se formera, puis une autre, et le cercle ira en s'élargissant jusqu'au moment où il atteindra le rivage. Ainsi en est-il de l'influence que nous dégageons. Sans que nous le sachions, sans que nous puissions la diriger, elle continue son action pour le bien ou pour le mal. Le caractère est une puissance. Le témoignage silencieux d'une vie consacrée, sincère et désintéressée possède une puissance presque irrésistible. En manifestant dans notre vie le caractère du Christ, nous travaillons avec lui au salut des âmes. Ce n'est que par l'identification de notre vie avec la sienne que cette coopération est possible. Plus étendue sera notre influence, plus nous pourrons faire de bien. Quand ceux qui prétendent servir Dieu suivront l'exemple de leur maître, quand ils pratiqueront les principes de la loi dans leur vie journalière, quand ils montreront par leurs actes qu'ils aiment Dieu d'un amour suprême et leurs prochains comme eux-mêmes, alors l'Église aura la puissance de bouleverser le monde. Mais nous ne devons pas perdre de vue que l'influence est aussi une puissance pour le mal. C'est une chose terrible que de perdre son âme, mais être la cause de la perte de celle des autres est plus terrible encore. Redoutable est l'idée que notre influence peut être une odeur de mort, et pourtant c'est possible. Plusieurs de ceux qui ont la prétention de rassembler avec le Christ ne font effectivement qu'une œuvre de dispersion. C'est la raison pour laquelle l'Église est si faible. Beaucoup se laissent aller facilement à la critique et à la censure. En exprimant la suspicion, la jalousie et le mécontentement, ils deviennent eux-mêmes les agents de Satan. On peut tomber dans cet état avant de s'en être rendu compte. Les mauvaises impressions ont été produites, le doute a été jeté, et les flèches de l'ennemi ont atteint leur but. La méfiance, le doute, le scepticisme ont pris dans les cœurs la place qu'aurait pu t'y occuper le Sauveur. Pendant ce temps, les artisans du malin contemplent avec satisfaction ceux qui les ont précipités dans cet abîme de doute, au point de s'être endurcis aux blâmes et aux exhortations. En se comparant à ces âmes, ils s'estiment justes et vertueux. Ils ne voient pas que ces ruines sont le travail de leur langue sans frein et de leur cœur révolté. La chute de ces âmes victimes de la tentation est due à leur propre influence. Ainsi donc, la frivolité, une indulgence coupable, l'indifférence des chrétiens d'étiquette détourne bien des âmes du sentier de la vie. Nombreux sont ceux qui trembleront à l'idée de comparaître devant le tribunal de Dieu et de voir les conséquences de leur influence. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il est possible de faire un bon emploi du don de la parole. Il n'y a rien en nous, venant de nous-mêmes, qui puisse exercer une heureuse influence sur les autres. Si nous nous rendons compte de notre faiblesse et de notre dépendance de la puissance divine, nous ne placerons pas notre confiance en nous-mêmes. Pouvons-nous savoir quelles seront les conséquences d'un jour, d'une heure, d'un seul instant ? C'est pourquoi nous ne devrions jamais commencer une journée sans remettre à notre bon Père Céleste la garde de nos voies. Ces anges ont pour mission de veiller sur nous et si nous nous mettons sous leur garde, ils seront à notre droite à l'heure du péril. Quand nous serons inconsciemment en danger d'exercer une mauvaise influence sur les autres, ils seront à nos côtés pour nous orienter vers une voie meilleure et pour exercer sur nous une action heureuse. C'est ainsi que notre influence peut être une puissance silencieuse, inconsciente, mais cependant efficace pour attirer des âmes au Christ et vers le ciel. Le temps Notre temps appartient à Dieu et chacun de nos instants lui est dû. Nous sommes tenus de la façon la plus impérative d'en tirer le meilleur parti pour sa gloire. Il n'est aucun talent dont il nous demandera d'un compte aussi rigoureux que celui du temps. La valeur du temps est incalculable. Le Christ considérait chaque instant comme précieux, nous montrant en cela un exemple. La vie est trop brève pour que nous la gaspillions et nous n'avons plus que peu de temps pour nous préparer en vue de l'éternité. Nous n'avons pas un instant à perdre, pas de temps à consacrer à d'égoïsme, plaisir ou aux jouissances du péché. C'est maintenant que nous sommes appelés à former des caractères pour l'éternité. C'est maintenant que nous devons nous préparer en vue du jugement éternel. L'homme est à peine né que le processus de la mort commence et tous les labeurs de la vie ne serviront qu'au néant pour celui qui n'a pas reçu la véritable connaissance de la vie éternelle. Celui qui considère le temps qui lui est assigné comme un jour de travail se prépare en vue d'une demeure et d'une vie éternelle. Pour lui, c'est un bonheur d'être venu à la vie. Il faut que nous rachetions le temps, dit le Saint-Esprit, mais jamais nous ne pourrons retrouver le temps perdu. Il ne nous est possible de racheter le temps qu'en tirant le meilleur parti de celui qui nous reste, en collaborant avec Dieu au plan de la rédemption. Celui qui agit ainsi voit son caractère se transformer. Il devient fils de Dieu, membre de la famille royale, sujet du roi des cieux. Il est digne d'entrer dans la compagnie des anges. C'est maintenant le moment propice pour travailler au salut de nos semblables. Il en est qui se berce de l'illusion que s'ils donnent de l'argent en vue de l'avancement du règne de Dieu, c'est tout ce qui sera requis de leur personne. Ils perdent le temps précieux qu'ils pourraient consacrer à son service. Le devoir et le privilège de toute personne en santé, c'est de travailler pour le Seigneur. Chacun doit s'employer à gagner des âmes au Christ. Les sacrifices pécuniers consentis en faveur de la cause de Dieu ne peuvent pas remplacer le travail personnel. Chaque minute de notre temps est chargée de conséquences d'une portée éternelle. Chacun doit se tenir à la disposition du Seigneur pour entrer à son service dès qu'il entendra son appel. L'occasion qui s'offre à nous maintenant de parler à une âme en détresse peut ne plus jamais se représenter. Dieu peut dire alors cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce peut être de notre faute si elle n'est pas prête. Comment nous justifierons-nous devant Dieu au jour du jugement ? La vie est trop solennelle pour que nous l'occupions entièrement à des questions d'ordre matériel et terrestre et dans un souci constant des choses qui ne sont qu'un atome en comparaison des valeurs éternelles. Néanmoins, Dieu nous a appelés à le servir dans les affaires de la vie temporelle. Le zèle apporté à ce travail fait tout aussi partie du service de Dieu que les exercices de piété. La Bible n'encourage pas l'indolence, un des plus grands fléaux qui affligent notre monde. Tout homme et toute femme vraiment converti seront des travailleurs diligents. Nos succès intellectuels dépendent de l'emploi que nous faisons de notre temps. La pauvreté n'est pas un obstacle insurmontable pour les personnes qui aspirent à un degré de culture avancé, pas plus qu'une humble origine ou un entourage défavorable. Appliquons-nous simplement à bien employer tous les instants dont nous disposons. Ce que nous serions tentés de dissiper de dissiper en conversation futile ou au lit le matin, le temps passé dans le tramway ou le train à la gare avant de se mettre à table ou en attendant des gens qui ne sont pas exacts au rendez-vous devraient être employés à la lecture ou à la méditation pieuse. Une énergie résolue, une application soutenue, une économie stricte de tous les instants nous mettront à même de nous préparer à occuper n'importe quel poste de confiance. Le devoir de chaque chrétien est d'acquérir des habitudes d'ordre, de savoir-faire et de diligence. La négligence est inexcusable quand celui qui travaille n'arrive pas à un résultat c'est qu'il n'y a pas consacré toute son ardeur. Celui qui manque d'habileté et qui par conséquent a de la peine à se tirer d'affaire dans la vie doit savoir qu'il a contracté une mauvaise habitude dont il doit se corriger. Il faut qu'il s'applique à tirer de son temps le meilleur parti possible. Avec du tact et de la méthode il y a des personnes qui en 5 heures feront autant de travail que d'autres en 10. Il y a des ménagères qui sont toute la journée au travail non parce qu'elles ont fort à faire mais parce qu'elles ne travaillent pas avec méthode. Par leur lenteur et leur manière dilatoire elles se donnent beaucoup de peine pour peu de choses mais tous ceux qui le désirent peuvent vaincre ces habitudes regrettables. Ils n'ont qu'à se fixer un but précis et décider du temps nécessaire pour une tâche donnée. En exerçant leur volonté leurs mains deviendront plus habiles. Faute d'énergie et de décision pour se réformer on finit par tomber dans la routine et on se stéréotype dans ses mauvaises habitudes. Au contraire en cultivant ses facultés on acquiert l'habileté pour faire des travaux délicats et difficiles. On vous demandera alors vos services en toute circonstance et n'importe où vous serez appréciés à votre juste valeur. Combien d'enfants de jeunes gens et de jeunes filles gaspillent un temps qui aurait pu être utilisé à des travaux domestiques ? Ils témoigneraient par ce travail de leur affection pour leurs parents. La jeunesse pourrait charger sur ses épaules fortes et fermes bien des fardeaux que d'autres doivent porter. Dès sa plus tendre enfance le sauveur eut une vie des plus active et quoi qu'il fût le fils du dieu infini il travaillait avec Joseph son père adoptif dans une échoppe de charpentier. Son métier était significatif. Il était venu dans le monde pour édifier des caractères. Aussi toute son œuvre fut parfaite. Tous ses travaux manuels étaient caractérisés par la perfection qu'il apporta plus tard dans les caractères qu'il transformait par sa divine puissance. Il est notre modèle. Le devoir des parents est d'apprendre à leurs enfants la valeur et l'utilité du temps. Enseignez-leur qu'il vaut la peine de combattre en vue de faire une œuvre qui honorera Dieu et sera de quelque utilité pour l'humanité. Les parents ne peuvent commettre de plus grands péchés que de permettre à leurs enfants de vivre dans l'indolence. Ainsi élevés ils ne tardent pas à prendre goût à la paresse et deviennent des hommes et des femmes versatiles des parasites. En âge de gagner leur vie ils trouvent un emploi. Ils travaillent sans aucun goût font traîner leur ouvrage en longueur et cependant ils prétendent à un salaire aussi élevé que s'ils travaillaient avec énergie. Entre eux et les ouvriers modèles il y a toute la distance qui sépare la terre du ciel. On transporte naturellement sur le plan spirituel ces mauvaises habitudes d'indolence et d'insouciance que l'on a cultivé sur le plan du travail manuel. Elles disqualifient celui qui les a contractés pour une activité efficace dans le service de Dieu. Beaucoup de gens qui auraient pu être en bénédiction autour d'eux se sont perdus par leur indolence. Celles-ci ouvrent la porte à une multitude de tentations, des compagnies perverses, des habitudes vicieuses conduisant fatalement à la dépravation de l'âme et de l'esprit. Elles ont pour résultat la perte de cette vie et de celle qui est à venir. Quel que soit le travail que nous sommes appelés à faire, l'Écriture sainte nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur et ailleurs tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. La santé La santé est un bienfait dont peu de gens savent apprécier la valeur. Et pourtant, n'est-ce pas d'elle que dépend en majeure partie l'utilité de nos facultés physiques et intellectuelles ? Le corps est le siège de nos passions et de nos sentiments. Il est donc de la plus haute importance qu'il soit conservé dans les meilleures conditions physiques et sous les influences les plus spirituelles. si nous voulons que nos talents puissent fructifier. Tout ce qui diminue la vigueur corporelle affaiblit l'esprit dans la même proportion et lui enlève la possibilité de distinguer le bien du mal. La perte des forces physiques altère la puissance de faire le bien et diminue la force de la volonté pour vouloir ce qui est bien. L'abus des forces physiques abrège la vie qui eût pu être employée à glorifier Dieu. De plus, il nous prive du privilège d'être ces agents qualifiés car par nos habitudes perverses telles que d'éveiller trop prolongé la satisfaction de l'appétit nous préparons le terrain à une plus grande déficience. La négligence de l'exercice physique le surmenage mental ou physique déséquilibre le système nerveux. Agir ainsi c'est se rendre coupable d'un vol au préjudice du Seigneur et causer du tort à ses semblables. Nous perdons alors l'occasion de faire du bien à d'autres ce à quoi Dieu nous appelle dans ce monde. Nous nous rendons incapables de faire ce que nous aurions pu réaliser en un temps plus court. Dieu nous tient pour coupables quand par de mauvaises habitudes nous privons le monde du bien que nous aurions pu faire. Transgresser les lois physiques c'est transgresser la loi de Dieu car il est l'auteur de celle-ci comme de celle-là. Il l'a écrite sur chacun de nos nerfs sur chacun de nos muscles sur chacune de nos facultés. Abuser des uns ou des autres constitue une violation de la loi morale. Nous devrions connaître notre corps afin de le maintenir dans les meilleures conditions pour accomplir l'œuvre de Dieu. Veillons avec un soin jaloux à la conservation et au développement de la vie physique afin que la nature divine se manifeste parfaitement par l'humanité. Les rapports existants entre la vie physique et la vie spirituelle sont un des sujets d'études les plus importants. Il faut en faire l'objet de nos recherches spéciales soit à l'école soit à la maison. Tous ont besoin de se familiariser avec leurs structures physiologiques et avec les lois qui régissent la vie naturelle. Celui qui demeure volontairement dans l'ignorance des lois biologiques et qui les viole pêche contre Dieu. chacun devrait s'efforcer de se placer sur le terrain le plus favorable au développement progressif de la vie et de la santé. Il faut que les habitudes soient placées sous le contrôle d'une intelligence qui soit elle-même sous l'influence divine. « Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Suite de la lecture de ce chapitre 24 intitulé « Les talents » dans la deuxième partie au prochain audio. Et si tu as apprécié la lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.